Savez-vous quelles sont les significations de ces termes orbitant autour du fandom ARMY BTS ? Dans notre précédente vidéo, nous vous avons présenté les ARMYs et notamment les termes associés K-Diamond et I-Lovely. On revient dans cette vidéo pour quelques termes que vous retrouverez habituellement dans le fandom, ainsi qu'une phrase, un mot symbolique pour BTS et ARMY. Commençons avec les termes qui entourent la sortie d'un album ou que l'on retrouve en concert. Tout d'abord, un comeback. Je ne vous apprends rien, il s'agit de la sortie d'un nouvel album ou d'un single, mais plus précisément de la sortie de la chanson titre d'un album, qui se trouve souvent accompagnée d'un clip vidéo, celle qui sera mise en avant dans la promotion de l'album. Cette sortie est précédée par un comeback trailer et un teaser. Deux choses bien différentes. Le teaser est une courte vidéo d'environ 20 secondes, tandis que le trailer est un clip vidéo illustrant le titre introductif de l'album, généralement de 2 à 3 minutes dévoilant en avant-première l'atmosphère générale de l'album. Souvent, il s'agit d'un solo d'un des membres de BTS et peut être une version parfois écourtée d'un titre. La version longue se trouvant alors dans l'album. Parmi les comeback trailers, on va retrouver par exemple School Lover Fair, Boy Me Teeville, Serendipity. Cette sortie s'accompagne généralement d'une promotion telle qu'un passage dans les émissions musicales coréennes avec leurs chansons de titre. Cette période est ainsi rythmée par de nombreux états. En parallèle de la promotion faite par le groupe au cours des émissions, le fandom, donc la communauté de fans qui soutient un artiste, donc ici les ARMY, et plus particulièrement les fanbases, sont investis de manière considérable afin de promouvoir le groupe dans leur pays. Ces dernières organisent par exemple des streaming parties. C'est un concept popularisé par le fandom ARMY. Il s'agit de séances d'écoute collective des titres d'un artiste sur des plateformes de streaming musical légal, se déroulant généralement sous forme de jeux interactifs et inventifs. Le streaming, c'est une écoute intelligente d'un titre à un album afin d'augmenter l'équivalent vente d'un album, qui permet de rémunérer les artistes et de leur assurer une visibilité. Pour plus de précisions sur le streaming, nous vous invitons à visionner notre vidéo concernant le sujet. La sortie des albums est souvent conclue par des concerts, des tournés à travers le monde et les stades. Dans cette partie, nous allons passer en revue les termes qui sont utilisés lors de ces concerts. Tout d'abord, le membership permet d'intégrer le fanclub officiel de BTS. C'est une sorte d'abonnement annuel permettant d'accéder à divers avantages, et notamment aux pré-ventes pour les concerts. Vous pouvez également avoir accès à des goodies, des médias exclusifs et bien d'autres. Dans les goodies, vous retrouverez par exemple le lightstick, un bâton lumineux au design personnalisé pour chaque fandom, qui est utilisé lors des concerts afin d'encourager leurs artistes. Pour BTS, le lightstick est nommé Army Bomb et a été créé en 2015. Depuis, il y a eu 4 modèles, la version 1, 2, 3 et la version 3 en édition Map of the Soul. Les deux derniers se retrouvent connectés par Bluetooth via une application et permettent le changement de couleur synchronisé des Army Bomb. Lors du déroulement du concert, vous retrouverez l'Army Time, une période consacrée aux Army pendant un concert, durant lequel il est habituel de chanter ou surprendre BTS. Les fans-baz créent ainsi divers projets en amont du concert afin d'organiser au mieux ce moment. Des bannières créées par le fandom sont levées à ce moment également. Vous entendrez également les fans-champs tout au long du concert. Ce sont des chants d'encouragement utilisés par les fans pour accueillir un artiste ou bien pendant des passages spécifiques de certaines chansons lors des concerts comme une réponse à l'artiste. Pour BTS, vous entendrez donc Mais aussi un écho aux artistes, des bouts de parole, un chœur des fans qui chantent avec un timing précis et font vivre les chansons. Sachez que lors des concerts, vous assisterez à un véritable grand spectacle. Nous vous conseillons de le vivre pleinement et pas à travers un écran. Cependant, si vous souhaitez des souvenirs visuels, seulement vos téléphones seront autorisés. Malgré cette interdiction, vous trouverez à posteriori des photos en HD des artistes. Sachez qu'il s'agit de contenus illégaux, non officiels, non approuvés par BTS et Big Hit. Ces photos sont l'oeuvre de fansite. Un fansite est une personne qui se focalise sur un membre d'un groupe et fait très souvent tout son possible pour prendre des photos ou des vidéos de celui-ci, aussi bien lors d'événements professionnels que des moments de vie privés de l'artiste, dans le seul but de monnayer leurs photos. Nous finissons ici avec un mot, une phrase qui va devenir un emblème. BORAE. Avez-vous déjà entendu le terme BORAE ou I PURPLE YOU ? Saviez-vous quelle est son origine et sa signification ? Ce mot a été révélé lors d'un concert en 2016 par VIE. C'est un mot combinant « je t'aime » en coréen et « bora » signifiant violet. Pourquoi ce mix, me direz-vous ? Comme l'explique VIE dans plusieurs interviews, notamment en 2020-2021, le violet se retrouve être la dernière couleur de l'arc-en-ciel composée de 7 couleurs, tout comme le groupe, et qui a pour signification, d'après Taehyung, « je vous ferai confiance et je vous aimerai longtemps ». Depuis lors, le violet est devenu la couleur emblématique du lien très fort entre ARMY et BTS. Nous espérons que cette nouvelle vidéo vous applique et qu'elle vous aura éclairé sur ces quelques termes. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo, ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre présence à ce petit rendez-vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.